Hey, yo tout le monde, c'est JT2 et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une initiation au craft avec les fossiles. On va crafter quelque chose de simple, je veux une arme. Une arme pour mon build invocateur, donc une arme qui va augmenter les dégâts des invocations, et une arme qui peut m'être utile. Alors, pour le choix de l'arme, ça a été... J'ai regardé pas mal de bases différentes d'armes, et je suis tombé sur les clous, donc les griffes. Pourquoi les griffes ? Parce que ce sont des armes qui ont énormément de vitesse d'attaque, qui peuvent aller jusqu'à 1,60. J'ai choisi une noble clou, parce que son besoin en dextérité n'est pas si haut, sachant que mon build en dextérité, il est qu'à 103, avec déjà les 60 points d'agilité, donc j'ai pas voulu prendre une arme avec trop d'agilité pour pouvoir la mettre. Donc voilà. Pas trop d'agilité, et surtout vitesse d'attaque, et aussi ça qui fait que je gagne 40 points de vie à chaque fois que je touche avec une attaque. Donc si je fais un petit shield charge en plein milieu d'un groupe, ça peut me faire quelques points de vie supplémentaires. Je me suis dit que c'était pas déconnant. Je l'ai pris en mode shaper, parce qu'ici en mode shaper, je peux gagner de l'attaque speed supplémentaire, et avoir la faster attack directement intégrée à mon arme. Donc je me suis dit que c'était pas si mal que ça. Et voilà. Donc pour pouvoir faire le craft, il me faut ici des boons fossiles. Donc ce point-là, donc l'augmentation de dégâts de 75 à 80, c'est ce que je vais chercher, c'est dans la dev, avec les fossiles, et voilà. Donc j'ai des boons fossiles, j'en ai pas énormément, mais c'est pour vous faire voir. Donc on va les mettre là, hop, dans les résonateurs. Hop, résonateurs. Open fossiles. Alors je fais des bêtises. Donc là c'est vraiment un craft très très simple, avec à base de un seul fossile, mais pour commencer, ça peut être intéressant. Donc voilà. C'était mon idée du jour. pour essayer de changer cette arme qui n'avait que 8%. Donc à la base, je l'avais craftée avec une essence, sauf que les essences minion, minion damage, ici en essence, on peut choper que de 23 à 30% maximum. Donc c'est vraiment très peu par rapport à ce que peut m'offrir le boon fossile. Et par rapport à minion, j'ai un suffixe... Ouais non, c'est pareil. Il n'y a rien d'autre, au niveau des invocations, sur ce genre d'arme. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de le faire là-dessus. Donc c'est parti. Donc ces résonateurs jaunes transforment directement les objets jaunes en autres objets jaunes, donc objets rares en autres objets rares. On va tester. J'ai eu 49%, ce n'est pas assez. Donc 49%, c'est le tiers 3. Si on regarde ici, donc fossile, 49%, c'est ici. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est ici, le tiers. on a ici 75%, 75%, c'est bien, mais je n'ai pas eu d'attaque speed. Et en plus, dessus, j'aimerais bien mettre un craft, minions. J'aimerais bien mettre ce craft ici, un suffixe. mais on voit que je n'ai rien de disponible actuellement. Donc, on va retenter. Mais globalement, j'aurais pu l'utiliser. Ça aurait pu être utilisable, mais je vais être plus gourmand que ça. Ici, je n'ai rien eu. OK. 64%, pas assez. Là, c'est les auras. On s'en fout. 76%, plus les auras. Ah, ça, c'est pas mal. Les auras de mes skills augmentent les dégâts que j'inflige ainsi que celles de mes alliés. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus, est-ce que je peux mettre le préfixe ? Oui. Et je vais mettre le préfixe, enfin, le suffixe plutôt. Alors, mignonne. Voilà. Pour 4 KO, je vais augmenter encore plus. Pas mal. Pas mal du tout. Dommage, c'est... J'ai eu 14% d'attaque speed alors que c'est ce qui m'intéressait le plus. Bon, j'ai fait ça sur une claw pour avoir de l'attaque speed. J'ai pas eu d'attaque speed mais j'ai quand même les 1.60 de base ce qui est pas trop mal. Et je vais garder ça. Je pense que c'est plutôt pas mal donc j'en avais encore. Est-ce que je peux retenter ? J'avoue que j'avais pas prévu ça. Weapon. Est-ce qu'il y a d'autres armes qui pourraient m'intéresser ? Là, il y a une autre claw. 121 de dextérité. ça me semble un peu beaucoup. Sinon, je fais sur un sceptre. Je fais sur un sceptre classique. Allez, on va retenter. 53 de dégâts, non. 42, non. Rien du tout. 53, pas assez. hop. Maintenant, on le met en blanc. Non plus. On a eu Laura. OK. Pourquoi pas. Minion de mage 39, c'est pas assez. Il y a eu l'attaque speed. Il y a les deux buffs. Ça, c'est plutôt cool. Sauf que le problème, c'est que le 37% est beaucoup trop bas. Et le dernier, 66% avec... OK, il est correct sans être incroyable. Est-ce que je peux recrafter un truc dessus ? Oh, on peut recrafter un suffixe dessus. OK. OK. Il est correct. Il est moins bien que celui-ci. Celui-ci est vraiment énorme. mais je peux peut-être le garder et je le ferai peut-être gagner en stream, celui-ci. Voilà. Ben voilà. C'était une toute petite vidéo sur le début de crafting. Alors, je vous rappelle le principe. Pour pouvoir crafter avec des fossiles, on regarde déjà la base d'objets qui nous intéresse. pour cela, j'ai été sur le wiki. J'ai marqué PoE Weapon. Ici, hop. j'ai regardé à peu près ce qu'il y avait dans les masses, dans les griffes, dans les wand. Le problème des wand, c'est qu'on ne peut pas utiliser un sort de déplacement avec, enfin, un skill de déplacement comme shield charge ou ce genre de choses. Je regarde s'il y a des choses qui m'intéressent. Pourquoi pas le cast speed ? Je regarde ici s'il y a un truc qui m'intéresse. Donc là, j'avais vu ça qui était plutôt cool. Pour les masses, on pourrait regarder un petit peu d'attaque speed ici, mais on voit que 1.40, ce n'est pas énorme. Sinon, c'est du stun. Ici, c'est l'élémental de mais j'en s'en fiche. Donc voilà, on peut parcourir comme ça. Une fois que vous avez trouvé votre base d'armes, vous regardez ici. Donc là, j'ai été sur PoE, DB, PoE, DB. Après avoir été sur PoE, DB, j'ai été sur mode, arme à une main, j'ai été sur les griffes. J'ai regardé au niveau des fossiles qui sont ici. Donc là, pareil, Minion Damage qui était intéressant, c'est ce que je voulais. Et de l'autre côté, je pouvais avoir ce qu'on a eu, cette aura qui est excellent également. Et puis, on a eu en plus d'autres choses. Si je ne me trompe pas, sur PODB, sur l'accueil, ici, on a Fossile Mode. et si je mets Bund, on voit ici tout ce que je peux avoir sur les griffes. Donc, on a eu ça et on a eu ça, ce qui est vraiment énorme. Ce qui est vraiment énorme. Donc voilà, j'ai une petite griffe qui va vraiment bien me servir pour ce personnage. Et voilà, comment on fait pour crafter une arme pour Nécromancien pour booster nos invocations. Tout simplement. Sur ce, j'espère que ça pourra vous servir, même si cette vidéo était plutôt courte. Et je vous dis à la prochaine. On refera d'autres vidéocrafts de ce genre. Allez, salut tout le monde.